Nous allons parler de levée de fonds. Je suis avec Hélène Pichon. Bonjour Hélène. Bonjour Corentin. Hélène Pichon est directrice de l'Alliance française à La Haye et elle est aussi la coordinatrice du réseau des alliances françaises aux Pays-Bas. Comme c'est un sujet à découvrir, qu'on ne connaît pas forcément, qu'est-ce que c'est la levée de fonds ? La levée de fonds, Corentin, consiste à lever des fonds matériels ou immatériels, financiers ou parfois autres, pour venir soutenir des actions et des projets dans nos alliances françaises, mais ça peut être absolument pour toute structure qui le souhaite. Et pourquoi c'est important la levée de fonds ? La levée de fonds est de plus en plus importante car il nous faut diversifier nos sources de revenus. Nous venons de vivre un congrès ici avec toutes les alliances françaises, avec l'Institut français, et nous sommes constamment ramenés à la réalité que les fonds que nous générons uniquement avec l'enseignement de nos cours, parfois sont insuffisants pour faire vivre nos structures et rémunérer correctement et même avec générosité, nos personnels et nos différents professeurs. Alors j'imagine qu'il y a une marche à suivre, quelles sont les étapes ? La levée de fonds, c'est d'abord une histoire de lien, de lien personnel et personnalisé avec des entités, soit personnels, soit morales, que ce soit des entreprises, ça peut être aussi des pouvoirs publics, ou bien des individus qui ont des capacités de financement ou de soutien, comme je l'exprimais tout à l'heure, parfois immatériel, des structures, des entités peuvent offrir des services, peuvent offrir du réseau, peut-être des voix aussi comme vous le faites ici, même vous nous donnez une capacité d'exprimer notre voix. D'une certaine manière, vous êtes déjà un donateur de nos structures. Et la levée de fonds, avec le recul, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins bien. Quels sont les ingrédients qui font que ça marche ? Pour que ça marche, il faut déjà, comme je vous l'ai exprimé, tisser des liens personnels avec les personnes qui sont vos potentiels donateurs. Il vous faut également avoir cette capacité d'exprimer votre gratitude anticipée et votre capacité à remercier vos potentiels donateurs pour tout ce que vous allez pouvoir échanger. En fait, vous allez vous inscrire assez rapidement dans une logique du don et du contre-don. Vous allez donner à la fois les valeurs que vous incarnez, à la fois les services que vous êtes capable d'offrir, mais aussi peut-être le rayonnement de votre marque, de votre identité. Vous allez pouvoir l'associer à la capacité du don de ce donateur, qu'il soit entreprise, structure publique ou structure privée. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Corentin.